Romain, par rapport à ce match-là, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est de perdre à domicile pour la première fois de la saison ? Ou c'est de perdre aussi sans rien prendre ? Même pas de bonus défensif ? Ouais, un peu des deux. On avait imaginé un tout autre scénario. On recevait les premiers. Ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas joué. On sortait de trois déplacements. On voulait se rassurer à la maison. Ce soir, malheureusement, ça ne l'a pas fait. On est tombé sur une belle équipe. Je pense qu'en ce moment, et c'est un peu notre mal récurrent depuis le début de l'année, la différence entre cette équipe et nous, c'est les détails. Ils se sont nourris de nos fautes en première mi-temps pour marquer un essai, une pénalité, pour tourner devant la mi-temps. Nous, on cravache sur leur ligne, on ne marque pas. Seconde mi-temps, on reprend un peu le dessus. Et puis, une touche manquée, une pénalité. Et puis, ils se nourrissent encore de nos fautes. Ils jouent vite une pénalité. Ils vont encore marquer entre les poteaux. C'est un peu notre mal récurrent depuis le début de saison. On n'arrive pas à trouver les solutions et on n'est pas assez précis et efficace dans notre jeu, je pense, pour batailler avec des équipes de ce calibre-là. Parce que là, on n'a pas le rôle d'erreur, Romain. Chaque erreur se paye cash, surtout contre le leader. On a vu que devant aussi, ça fait ria dur. La bonne nouvelle, c'est la mêlée. Parce que je crois qu'on a été dominateurs ce soir en mêlée. Mais trop de failles peut-être dans le combat, non ? Oui, ça a fait ria dur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sur les détails qu'on n'est pas précis. On a fait riailler, mais on a été indiscipliné. Il faut trouver ce juste milieu entre l'agressivité et l'indiscipline. Je pense qu'en première mi-temps, on avait une stratégie qui était de faire des contre-rocks, qui était de leur mettre beaucoup de pression. On l'a fait, mais on l'a mal fait. C'est l'inverse entre eux et nous, ce qui s'est passé ce soir. Ils ont fait le match parfait à l'extérieur. C'est une belle équipe qui est capable de s'adapter. On les attendait sur une équipe qui joue beaucoup. Finalement, ils nous ont proposé beaucoup de jeux de pression, beaucoup de jeux d'avant. Ils ont réussi à s'adapter aux conditions climatiques qu'on avait là pour nous faire déjouer et pour gagner ce match. En tant que meneur d'hommes, quand tu vois que le match échappe un petit peu, comment tu fais avec les collègues ? C'est dur parce qu'on avait l'impression qu'on y était. Tout le monde était bien. On était agressif, mais comme je l'ai dit, on était indiscipliné. Pour moi, en début de seconde mi-temps, quand on commence à reprendre le dessus, on sort proprement de notre camp. On est avec le vent. On les accule un peu chez eux. Et c'est là qu'on commence à manquer de précision. On loupe une touche à 10 mètres de leur ligne. La conséquence, c'est un carton jaune pour Jordan Pouletois. Ils viennent chez nous. Deux actions après, pénalité. Il a joué vite. Ça nous fait mal. Il plie le match sur ça. Après, où c'est qu'on s'en veut un peu, je pense, c'est de ne pas être allé chercher à la fin ce point de bonus. On a un peu déjoué à la fin. On l'a vu l'année dernière. Tous les points vont compter. Et ça, il ne fallait pas lâcher. C'est sur ça que... Mais bon, après, voilà. On voulait gagner ce match. On a perdu. Il reste d'autres matchs. Mais oui, si on veut jouer les quatre premières places, il y a urgence de victoire et surtout de contenu et de précision de la part de notre équipe. C'est bon.